Il y a deux mois, j'ai envoyé un mail à Brigitte et Elodie qui disaient « Hey, ce serait pas mal qu'on fasse un événement à Paris! » Et comme par magie, le truc s'est organisé dans un lieu magnifique comme celui-ci, moi je m'attendais à une salle derrière un bar, un truc un peu glauque avec huit personnes et on aurait été ravis. Et puis, on est nombreux, on a une super salle. Ceux qui ne me connaissent pas d'abord, je suis québécoise, vous l'avez entendu, ça va. Je suis aussi auteure de deux essais publiés en 2011 et 2013. Je mange avec ma tête qui parle d'éthique alimentaire dans une perspective large et vache à lait qui traite de l'industrie laitière au Québec, des idées qui s'exportent facilement en France. Et puis, je me définis surtout comme une militante avant d'être une auteure. Donc, je vais vous parler du mouvement végan au Québec, pas pour vous dire qu'on est tellement, tellement meilleur et tout ça, mais simplement pour voir comment on peut faire des ponts entre le militantisme en France, le militantisme au Québec, comment mutuellement on peut s'inspirer, c'est quoi nos bons coups, c'est quoi nos mauvais coups et puis d'où on vient alors. Donc, j'ai une formation de philosophe. Ce sur quoi je me suis spécialisé, c'est sur ce qu'on appelle la psychologie morale. C'est une sous-partie de l'éthique. C'est plus essayer de répondre à la question, pourquoi est-ce que les gens agissent comme ils agissent ? Les véganes n'ont pas de valeur morale spéciale. C'est plus un problème de psychologie. Et c'est un problème de psychologie au sens où tout le monde ne va pas percevoir de la même manière l'importance de la souffrance animale. D'une certaine façon, la question morale, elle est réglée. C'est plus tellement intéressant de savoir si, oui ou non, c'est moralement acceptable de faire souffrir un être sans nécessité. Non, ce n'est pas moralement acceptable. Ça, ce n'est pas tellement intéressant. Ce n'est pas une question si intéressante que ça. La question, c'est plutôt comment ça se fait que, malgré le fait qu'on a des arguments très solides, la plupart des gens ne changent pas leurs habitudes. Donc, une approche en psychologie. Donc, ça donne le livre « Voir son steak comme un animal mort » avec quatre chapitres. Donc là, je vais rapidement présenter les quatre chapitres. Puis, je vais me concentrer dans un second temps plus sur le chapitre 3, qui est vraiment celui qui a fait que j'ai décidé d'écrire le livre. C'est vraiment là que se pose la question psychologique en tant que telle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !